PSGFans TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSGFans TV, toujours un plaisir d'être sur la chaîne. Plaisir partagé, ce soir ben on remporte cette victoire face aux Lillois qui l'ont quand même poussée en 2ème mi-temps. Que penses-tu de la performance générale de nos Parisiens ? J'ai trouvé que le PSG était intéressant en première mi-temps, il y avait pas mal de rythmes. Et puis en fait en deuxième mi-temps c'était un petit peu comme face à Marseille en fait, ils se sont contentés de gérer, donc voilà on s'est un petit peu endormi en deuxième mi-temps mais ils avaient fait le travail en première mi-temps donc l'essentiel est assuré avec 3 points et puis pas de blessés pour le match de mardi qui est quand même le match le plus important actuellement. Là il y a eu un événement ce soir, c'est le retour de Neymar, est-ce que tu penses que ça a permis justement une bonne première mi-temps offensivement ? Il a un petit peu apporté quand même, après il y a eu pas mal de déchets mais c'est sûr qu'il permet quand même de faire pas mal de différences, on a vu un Neymar moyen ce soir mais c'est normal pour un match de reprise donc il va falloir être patient avec lui, mais je pense qu'il fera un gros match mardi, il a pas mal d'envie, il s'est préparé pour ce match là en tout cas de Madrid, donc ce soir il était un petit peu déçu je pense de sa prestation, il est sorti, il est rentré directement au vestiaire donc je pense qu'il était déçu de lui-même ce soir, il a pas été extraordinaire, il aurait bien aimé marquer peut-être pour son retour, mais voilà Neymar on le connait, c'est un grand joueur donc je pense que il répondra à présent mardi je pense Est-ce que pour toi le fait que les buts ne viennent pas forcément d'un jeu construit, est-ce que c'est pas un peu problématique alors que les échéances vont commencer à se durcir avec le temps en arrivant, que le jeu n'est pas si visible que ça, en tout cas le jeu qu'il propose ? Ouais après je trouve qu'en premier mi-temps il y avait quand même pas mal de combinaisons intéressantes et je trouve que par rapport aux années précédentes il y a quand même une petite évolution, il y a quand même des phases de jeu on voit qu'il y a eu du boulot à l'entraînement de réaliser, après encore un petit peu de grigri de certains joueurs mais non je sais pas, pour moi il y avait un manque de rythme général mais collectivement quand l'équipe est au top on l'a vu face au Real Madrid lors du match aller, il peut y avoir des très bonnes phases de jeu en tout cas Parlons un petit peu de nos latéraux qui est toujours un peu problématique, Meunier par exemple, qu'en as-tu pensé ? Bah on va pas se mentir, les latéraux c'est un peu le point noir du PSG si on compare avec des clubs comme Liverpool, Tottenham, on n'a pas des... Bernat il fait le travail, il est bon mais si on regarde surtout côté droit, Meunier il délivre pas beaucoup de bons centres, Dagba c'est beaucoup trop timide, on l'a vu ce soir Il nous a semblé un peu dans le dur, un petit peu les 1 contre 1 par exemple ça a été un peu délicat Ouais pour moi en fait au Mercato on a résolu le problème du gardien mais il restera encore le problème des latéraux où je pense qu'il faudra vraiment se pencher sur ce cas là et investir prochainement sur un très très bon latéral droit Tu crois que ça arrivera au Mercato d'hiver ou ça sera quelque chose pour la saison d'après ? Plutôt la saison d'après parce que je pense pas que les bons joueurs ils partent en hiver de toute manière donc je vois pas qui est forcément disponible Des petits bons coups, on sait jamais Espérons, de toute façon Noël c'est bientôt donc on est toujours preneur d'un bon latéral droit pour Noël Sinon, dernière chose, face au Real justement qui va bientôt arriver, quelles sont tes attentes pour ce match là ? Franchement le match du Real je pense qu'il faut pas non plus le surestimer Je pense que le PSG terminera premier de la poule parce que même si on perd à Madrid pour moi on battra Galatasaray au parc sans soucis normalement Donc le match de Madrid justement faut profiter en fait du fait qu'il n'y ait pas de pression pour aller jouer là bas libéré Le PSG je pense que quand il est libéré il peut être très très fort Quand les gros matchs de Ligue des Champions on a eu un peu de mal ces dernières années à l'extérieur notamment Parce qu'on avait de la pression, on jouait crispé Mais là pour moi le match de Madrid il n'y a rien à perdre Il n'y a rien à perdre pardon même si on perd là bas On sera normalement premier de la poule Au pire deuxième de toute manière ça change pas grand chose de finir premier ou deuxième Et l'idée ce que je veux c'est vraiment d'avoir une équipe qui montre du caractère en fait sur ce match Et voilà pour moi je jugerais le PSG sur le caractère Si on perd là bas avec du caractère ça sera le foot Mais vraiment pour moi c'est la priorité c'est ça C'est montrer un état d'esprit d'équipe Quels ont été les trois meilleurs parisiens pour toi ce soir ? Bah Navas, il n'a pas eu grand chose à faire mais il a quand même fait un arrêt décisif à 0-0 en début de match J'ai bien aimé Guy au milieu qui a été omniprésent et puis Thiago Silva le monstre quoi Toujours présent derrière On voit qu'il est très communiquant avec ses partenaires quand même Thiago Silva ? Ouais Ouais franchement il rassure vraiment et on l'a bien vu quand il n'était pas là c'était à Dijon On a un petit naufrage mais quand il est là franchement c'est très solide derrière quoi Bah ça marche, tu as tout dit En tout cas ce soir il n'y a pas eu de flop, ça c'est la bonne nouvelle Il n'y a pas eu de gros flop pour moi donc c'était une bonne soirée Mais une soirée tranquille pour Paris comme on en a souvent en Ligue 1 Ça marche, moi je te remercie et puis on se voit mardi pour malgré tout On se voit mardi sans